S.T.V. Votre télé. S.T.V. Votre télé. La circulation a repris ce jour au niveau de Yassau, lieu dit Kojufa. La voie de déviation a été ouverte ce jour aux usagers de la route et puis crise anglophone. Le gouvernement dit accepter l'organisation et la tenue d'une troisième anglophone AOL Anglophone Général Conference par la voie du ministre de la Communication Issa Thiroma Bakari. Le gouvernement dit être ouvert à toute initiative de retour à la paix dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest mais refuse la condition des initiateurs, des leaders religieux qui est la libération des personnes arrêtées dans le contexte de la crise dite anglophone. Les détails dans la suite de ce journal. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue à ce journal télévisé bilingue que nous ouvrons en langue anglaise avec vous, Enriwana. Bonsoir. Bonsoir, Ines, and good evening to you viewers of Spectrum Television. We begin this newscast in politics. The Minister of Communication, Issa Thiroma Bakari, says the all-anglophone General Conference court by some religious leaders is a good initiative, but the government will not release those responsible for the prevailing crisis in the northwest and southwest regions. He was reacting on the national broadcaster CRTVA last Friday, July 27. As we hear in this report, by you, Peter Sose. Reacting to the convening of the Anglophone General Conference by a college of religious leaders led by Christian Kadena Tumi, the Minister of Communication, Issa Thiroma Bakari, says the government is open to all efforts that will ensure a return to normalcy in the restive northwest and southwest regions, but rejects the condition given by the conveners to free those arrested within the context of the crisis. Speaking on state television, Friday, Chiroma argues that it is not normal for the clergy to compare the Cameroon army, which has a republican duty to ensure the territorial integrity of the country, with those who have taken up arms against the state and carrying out atrocities. The government spokesman reiterates that those who have been caught red-handed, killing defense forces, destroying property and preventing children from going to school, must face the law. Christian Kadena Tumi, the Archbishop Emeritus of the Douala Diocese, Reverend Babila George Fochang, the Synod Clerk of the Previtorian Church in Cameroon, Tuko Muhammad Adamu, the Imam of the Bamenda Central Mosque, and his counterpart of Boya, Al-Hadji, Muhammad Abu Bakar, fixed the 29th and 30th of August 2018 for the Anglophone General Conference, a meeting to choose delegates and agree on issues that will be tabled at an eventual national dialogue. Observers say government's position on the awaited gathering further compounds the tonic context of the conference. From this perspective, it is most likely that the wish by the initiators for government to facilitate the presence of all and sundry might not be granted. Several bodies have called for an inclusive dialogue to water down the prevailing conflict, but government has maintained it won't dialogue with separatists, whom it has always considered terrorists. Youth in Kumba who are engaged with petty businesses along major streets during these summer holidays in order to raise some money to assist their parents better prepare. Their next academic year are facing stiff competition as a result of the mass influx of internally displaced persons into Mehmet Division due to the ongoing Anglophone crisis. Just how are they coping? Daniela Neba has a response to that in the following report. Students and pupils who do petty businesses along the streets of Kumba to prepare for back to school in September are doing everything possible to face the challenges of selling during this crisis period, not as weakness a great increase in the number of displaced persons competing for the same exercise. Meanwhile, students who depend on the money their parents make from Koko have expressed serious fear of not going back to school if they do not join those selling in the streets to generate more income. This has forced many to intensify their strategies around the town, despite the difficult financial situation most inhabitants face in the city. Speaking to some hawking the streets, they expressed worries over the poor sales experience during this holiday, a period they noted used to be good for business. Some, however, disclosed that things have gotten much more difficult than before following the mass movement of people out of Kumba to other safe towns. Despite the devastating consequences, they promised to work hard and raise enough money before back to school. CPD militants of the Wurre 2 subsection in Douala have promised their massive support to the party presidential candidate Paul Beer in the October 7 presidential poll. They took the decision this Saturday, July 28, during a joint CPDM conference. John Posama reports. The message is clear. A 100 percent vote for Paul Beer, the candidate for the Cameroon People's Democratic Movement Party. Paul Beer is the only one who can guarantee us peace and a brighter future. When you compare his program to others, he's come out top. And we, the active youths of Wurre 2, our choice is Paul Beer. Come the 7th of October 2018, we are going to come out massively to vote for him. Sympathizers of the party made this statement of support during the closing ceremony of a joint Wurre 2 CPDM, WCPDM and YCPDM conference in Douala this Saturday, which brought together all the subsections of the party in Wurre. This conference was aimed at mobilizing support for the task ahead because the battle, which is forthcoming on the 7th of October, is not a small one. And so, since one doesn't feed his flocks on a market day, we decided to begin the battle now. This grouping was also an opportunity for all members of the party, and especially the youth to be ambassadors of the party, and gather voters to turn out massively to re-elect their candidate Paul Beer from October 7, 2018, for another 7 years as president of the country. Prevenir la violence électorale, tel est l'objectif d'un atelier de résultat en vue de la contribution des parties prenantes de la région de l'Ouest à la mise en oeuvre de la saille de veille et d'allaites des femmes au Cameroun, qui vient de se tenir à Bafoussam. Floor Kenya, Alexis Bémont. Revenir la violence électorale, tel est l'objectif d'un atelier organisé par la Ligue internationale des droits et la liberté au Cameroun qui vient de se tenir à Bafoussam, axé sur la mise en oeuvre de la salle de veille et d'allaire des femmes au Cameroun. C'est une initiative qui vise à mettre les membres au cœur du processus électoral, en lève Zamuna à prendre des initiatives avant les élections, pendant après en faveur de la paix. Au cours de cette rencontre au siège de la Ligue des droits et libertés à Bafoussam, le secrétaire exécutif de cette OSC, Charlie Tchikanda, a identifié plusieurs facteurs conflictogènes à éviter et a dénoncé parmi lesquels les discours haineux, l'interdiction des tenues des réunions de l'opposition, la non-disponibilité des cartes nationales d'identité, la fermeture précoce ou l'ouverture tardive de certains bureaux de vote. Des éléments que les responsables du bureau de veille et d'alerte des femmes devront décéler le plus tôt possible et trouver des solutions immédiates pour y remédier. C'est-à-dire un mécanisme d'alerte précoce et de veille qui permet de prévenir tout ce qui peut être violence, notamment en période électorale. Après avoir outillé les participants sur un bon fonctionnement du bureau de veille, il est donc question selon les organisateurs que les parties prenantes de la région de l'Ouest se joignent à la mise en œuvre de la salle de veille et d'alerte des femmes au Cameroun. C'est également un outil qui permet de ramener des parties adverses à la raison. A noter que les médias ont été invités au cours des échanges à amplifier les messages de paix avant, pendant et après les élections. Axe Yaoundé Douala, la circulation a repris ce jour au niveau de Yassa, au lieu de Kojifa. La voie de déviation a été ouverte ce jour 28 juillet 2018 aux usagers de la route. On se rappelle que la circulation sur la nationale numéro 3 à la sortie est de la ville de Douala est perturbée depuis le 25 juillet 2018 après des pluies diluviennes enregistrées à Douala. Une partie de la chaussée s'était effondrée due à l'affaissement d'une buse sur un ouvrage de franchissement au lieu d'y Kojifa dans le troisième arrondissement de Douala. Avant l'aménagement de cette voie de déviation, les usagers de la route étaient obligés de contourner Panyala pour rallier Ndokoti. Convention de partenariat entre le ministère des Travaux publics et les entreprises forestières de l'Est pour l'entretien des routes. La dite convention vient d'être signée à Berkdois. C'était au cours d'une cérémonie présidée par le gouverneur Grégoire Mvongo, Jackson Machar et Joseph Kémounier. Le gouverneur de la région de l'Est, Grégoire Mvongo, a présidé dans la salle de conférence du lycée technique de Berkdois-Kano la cérémonie de lancement solennel des activités de convention de partenariat signées en mars 2018 dernier entre le ministère des Travaux publics et certaines sociétés forestières en vue de l'entretien ou la réhabilitation de certaines routes en terre dans la région de l'Est. Les routes en terre à entretenir sont localisées dans les départements de l'Ambumba-Ngoko, la KDI et le Ognon. Ce projet d'entretien ou de réhabilitation des routes en terre dans la région de l'Est revêt une importance capitale à ne plus démontrer puisque les axes concernés font partie pour certains du réseau intégrateur national ou encore sous-régional. En plus de l'aspect économique, l'entretien ou la réhabilitation de ces routes en terre permettra dans une certaine mesure d'assurer une pleine sécurité le long de la frontière avec les pays voisins où écument encore les bandes armées. C'est simple, nous allons suivre la mise en œuvre de ces conventions, c'est la mission que nous a signée le ministre des Travaux publics et donc nous lançons cette opération aujourd'hui mais je voudrais vous dire que c'est une opération, une grande opération, une opération très intéressante pour la région. D'une manière générale, le réseau routier dans la région de l'Est est dans un état de délabrement très avancé, ce qui expose les véhicules des entreprises forestières à des pertes énormes en termes de pièces de rechange et autres accidents de circulation. Notre bêtoir Nessa pour aller à Yokadouma, c'est un parcours de combattants. Devant cette carence Nessa d'entretien, on s'est dit qu'on pouvait se substituer à ces sociétés afin que nous mettons à la disposition de l'administration et même des populations riveraines notre matériel de génie civil et nous-mêmes contrôler les travaux. Cette convention de partenariat va en grande partie contribuer aussi au désenclavement de la région de l'Est bénéfique aux populations riveraines pour l'acheminement de leur production agricole vers les grands marchés urbains. Haute intensité de main d'oeuvre IMO, le projet vient d'être lancé à Babajou, nous sommes dans la région de l'Ouest, dans le département des Bamboutos, pour un chantier routier de 8 km qui sera financé à hauteur de 405 millions de francs CFA sur une durée de 2 ans. Alexis Bémou et Flore Guénier. Il seront entre 200 à 300 locaux, 16 ouvriers qui pendant 2 ans devront bénéficier du projet à haute intensité de main d'oeuvre IMO pendant une durée de 2 ans. Un projet de 8 km au total évalué à 405 millions de francs CFA sur 2 phases, dont 5 km de l'entrée lycée bilingue au carrefour Fonga pour une réhabilitation complète et 3 km jusqu'à Tchou pour un traitement léger. Jacques Delégaux, le maire de Babajou et maître d'ouvrage, a été sensibilisé sur les contours de ce projet qu'il salue. Ça va permettre aux populations d'acheminer leurs produits du grand bassin agricole de Tchou au marché périodique de notre commune, ce qui va faire reculer le chômage. Vous savez que l'IMO combine les deux aspects du DCE. On va également utiliser le matériel local, ça va permettre de booster l'économie de notre commune. Le préfet du département des Bamboutos, pendant le lancement du dit projet, a invité le maire à respecter les principes du projet IMO. Vous devez vous approprier ce projet et savoir que la route qu'on est en train de faire, c'est pour vous, c'est pour vos populations et ça va desservir à Jaman, les villages ou les quartiers qui sont traversés par la route. Une exigence et des principes qui, précise le coordonnateur national du projet IMO, réduise le chômage dans une localité, valorise la personne humaine et améliore l'environnement des populations bénéficiaires. Une descente sur le terrain a permis de faire l'état des lieux du chantier. Reste aux jeunes de la localité de Babadjou de s'approcher de la mairie pour improbable recrutement. Près de cinq ans après son lancement ou en étant avec le programme d'appui à l'amélioration de la compétitivité de l'économie en abrigé PACOM, les acteurs du secteur économique se sont réunis cette semaine à Douala pour effectuer une évaluation à mi-parcours de ce programme qui arrive à son terme à la fin de ce mois de juillet. En juin 2017, l'on chiffrait à 600 millions de francs CFA le manque à gagner dans les caisses de la douane camerounaise, dix mois seulement après l'entrée en vigueur des accords de partenariat économique APE entre le Cameroun et les pays de l'Union européenne. Même si les pouvoirs publics estimaient cette baisse moins importante, les économistes font remarquer tout de même que les APE devraient fragiliser les petites et moyennes entreprises. Et c'est pour permettre à celles-ci de rester toujours compétitives sur le marché que le gouvernement avait signé un accord avec l'UE axé notamment sur le renforcement des performances des entreprises à travers le programme d'appui à l'amélioration de la compétitivité de l'économie en abrigé PACOM. Près de cinq ans après son lancement, une évaluation à mi-parcours a eu lieu ce jeudi 26 G à Douala. C'est une session particulière parce que c'est la huitième session mais c'est surtout la dernière session du PACOM dans sa forme actuelle qui nous donne l'occasion de faire un bilan des activités de ce programme chargé de la compétitivité des entreprises comme vous le savez dans l'environnement de la signature par le Cameroun des accords de partenariat économique qui a priori devait fragiliser les petites et moyennes entreprises nationales. Donc ce programme fait partie des instruments qui ont été mis sur pied par le gouvernement avec la collaboration active de l'Union européenne pour pouvoir permettre aux entreprises de garder leur compétitivité. Le PACOM arrive à son thème à la fin de ce mois de juillet 2018. A cet effet, les acteurs économiques disent qu'il y a eu des avancées mais que beaucoup restent encore à faire. Alors rendu à ce stade, est-ce qu'on peut dire que le programme a réussi sa mission ? Il s'est battu avec les moyens dont il disposait à travers des instruments ou des outils comme le bureau de mise à niveau, à travers l'agence des normes et de la qualité, à travers la mise sur pied d'un comité technique pour l'agroalimentaire. Donc si vous voulez, le programme a fonctionné avec ces moyens et a pu obtenir un certain nombre de résultats, mais beaucoup de choses restent à faire. Avec la signature cette semaine à Yaoundé d'une nouvelle convention entre le ministère de l'Économie et l'Union européenne, ces acteurs attendent une avancée considérable, d'autant plus que le nouveau programme permet de financer directement certaines entreprises privées sans passer par le créneau classique du gouvernement, conclut le secrétaire exécutif du JICAM. Il y a un tissu du PME local important. Effectif réduit, infrastructures insuffisantes, ce sont là quelques constats faits par le préfet du département du Vaurie dans sa zone territoriale de commandement. C'était à l'issue d'une tournée de 48 heures effectuée cette semaine. Reportage, Makeda, Lydie, Nautom et Julie Po. La délégation départementale des domaines, CADAS et affaires foncières de Douala Premier a été l'une des dernières étapes de la tournée du préfet du département du Vaurie dans le littoral. Mercredi et jeudi dernier, en effet, Joseph Bertrand-Maché s'est rendu dans les services déconcentrés de sa circonscription administrative. Au terme de ces 48 heures dédiées à la visite des services déconcentrés du département du Vaurie, le constat est clair, les services travaillent dans des conditions infrastructurelles très très difficiles. L'exécuté des locaux, les effectifs réduits par endroit ou alors pléthoriques mais avec des espaces réduits par endroit et dans un environnement pas toujours propice pour un service public de qualité. Malgré ces conditions de travail, le préfet a appelé les uns et les autres à faire preuve de professionnalisme. Ce que nous avons à faire, nous le faisons d'ailleurs quotidiennement, ils le savent, des rappels à l'ordre, des orientations, l'encadrement qu'il faut, le recadrage qu'il faut, ça c'est notre mission. Et de répercuter à la hiérarchie les préoccupations qui sont des préoccupations sans plus ternelles. C'est un travail qui est fait avec des moyens réduits, avec des moyens pas toujours adéquats par rapport aux suggestions attendues, donc à la hiérarchie de pouvoir apporter des solutions complémentaires. Dans la foulée, le préfet du département du Vaurich a recommandé aux responsables de ces services déconcentrés de collaborer davantage dans l'exercice de leur fonction au quotidien. A total of six corpses have been retrieved from the disaster-affected site that struck the city of Limbe in the southwest region within the week. Authorities of the southwest region have advised the population to avoid building in such risk-prone zones. Clarice Ekoe went down to Limbe and files in the following report. After the landslide that occurred in Bonjo and Bakoko neighborhood in Limbe and the heavy floods experienced at Down Beach, Limbe, authorities from the southwest region in the light of the governor of the region, Bernard Okala Bilai, have visited the affected site to ensure that all is done to take care of victims who will be transferred to a safer location. This zone, people are not authorised to build houses here. It's not the first time, according to their report. But unfortunately, the population does not respect those measures from the municipalities. For those who are still there, it is to keep the place while waiting. Local authorities with the technical services will see where they can relocalise those who will be forced to leave this place. Apart from this, heavy-duty machines have been deployed to the site to dig out the mud while the search team continue with the search for other victims who might have been buried by the mud. According to report, two more corpses have been removed from the mud at the Bonjo landslide area as a result of effort made by the search team after the visit of the southwest governor to the sites. Reports also confirm that the body of a lady has been discovered at Down Beach vicinity in Limbe, to which locusts strongly attributed it to the heavy torrential rain that fell on Tuesday, July 24 and might have killed the lady. The lifeless body was discovered as the locusts carried on with their daily activities around the neighborhood. In total, six corpses have been retrieved from the disaster sites at Bonjo, Bakoko and Down Beach Limbe, which were affected by the deadly and serious landslides, plus the floods which break out on Tuesday, July 24. Meanwhile, authorities have advised the population to avoid building houses in such risk-prone zones. And how to visit Pékin in miniature? The museum of the urban planification of Beijing is one of the impressions of Pékin. The visitor can make a great discovery of Pékin, its evolution and its growth spectacular. I propose to discover the city of Beijing through the museum of the urban planification of the urban planification with our special envoy of Deepita Tonga. Visiter Beijing, c'est aussi faire un tour au musée de la planification urbaine. De loin, l'un des musées préférés et des plus impressionnants. Ici, on y découvre l'évolution, la croissance spectaculaire et surtout la transformation progressive que connaît cette ville à travers son histoire. De Beijing, la Chine paraît mieux regaillardie que les puissances occidentales les plus vaniteuses à travers des communications médiatiques. Dès l'arrivée, on tombe sur une sculpture en bronze qui nous montre la caractéristique géographique de la ville. En pleinement. à travers des musées préférées. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501